Je suis absolument ravie, merci Lorraine, parce que j'attendais avec impatience de l'avoir dans les mains, je suis surprise de l'épaisseur, donc déjà je remercie Charlie Buffet de m'avoir aidée à couper dans ma prose, parce que je crois que c'était vraiment nécessaire, je le trouve superbe, le papier est incroyable, on voit la qualité Guérin derrière tout ça, et je suis vraiment très émue de le recevoir, très émue de voir mon nom sur cette belle couleur rouge, reconnaissable chez tous les montagnards férus de récits d'aventure, donc merci les éditions Guérin, donc oui c'est beaucoup de choses, émotionnellement c'est vraiment fort, et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup appris à la fois en montagne et à la fois dans ce travail d'auteur et d'édition, parce que j'ai découvert que c'était un métier absolument prenant, passionnant, et je crois que j'ai pris autant de plaisir dans la réalisation des 4000 que dans l'écriture, parce que cette écriture m'a permis de redescendre en douceur après mon projet, qui a été intense, je pense que si tout s'était arrêté et que j'avais dû reprendre mon quotidien sans l'écriture, ça aurait été extrêmement difficile, et là j'ai pu convoquer mes émotions passées, relire, essayer de comprendre, mettre des mots sur des choses que je ne m'étais pas avouée aussi, donc c'est presque une thérapie, un livre comme ça d'aventure, de récits d'aventure. Oui, je pense qu'il y a un cheminement dans ce que je raconte, c'est-à-dire que je pense que je passe de l'état de candide, oui très candide, de l'alpiniste complètement, enfin super bébé, qui n'est pas trop conscient des risques qu'elle prend, peut-être à une étape où je deviens peut-être une bonne seconde de cordée, voilà. Et ce cheminement, je pense qu'on peut le voir et le deviner dans le livre, et il était important pour moi, oui, de dire des choses de ce cheminement, oui, tout à fait. Ces 4000, tu ne les as pas faites toutes seules ? Et non, je ne les ai pas faites toutes seules, et d'ailleurs sur la couverture, on est deux, sur mon épaule, il y a un petit ange gardien là, qui s'appelle Frédéric Bré, qui est guide de haute montagne dans la vallée de Chamonix, et c'est avec lui que j'ai commencé l'alpinisme, il y a des années de ça, il y a plus de 15 ans en arrière, donc c'est à la fois mon guide, mon mentor, mon formateur, et donc mon compagnon de cordée aujourd'hui, et la particularité également de cette collection de 4000, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font les 4000, mais qui vont multiplier les partenaires de cordée, bon ben là, on a vraiment fait tous les 4000 ensemble, donc du premier au dernier, et on a évolué ensemble, voilà, on a appris à fonctionner ensemble, et je dois dire que ça a été une cordée super fluide, pas beaucoup de heures, et vous allez, alors on a, quand on écrit, on s'aide de logiciels de temps en temps pour la relecture, et alors j'ai appris que dans le champ sémantique le plus présent dans mon livre, c'était la cordée justement, donc bien sûr pour moi c'était vraiment important d'expérimenter cette relation de cordée, et la nôtre a été hyper, vraiment très fluide, très facile, et je pense qu'on a aussi grandi ensemble, oh bien sûr il y a eu des mises au point de temps en temps, mais peu, et voilà, c'est une autre fierté dans ce projet, c'est d'avoir mené ce projet à bout, à deux, du début à la fin, et franchement je pense que, enfin j'espère que Fred est fier de ce qu'il a fait avec moi, parce que faire évoluer une parfaite amateur sur un projet comme ça et le mener à bout, je pense qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir s'en vanter, donc oui, il y a un mentor, un ange gardien et un héros, voilà, Fred Bré. Je suis très fière d'être une bonne seconde de cordée, parce que pour l'instant je ne peux me vanter que de ça, ça ne veut pas dire que je n'aspire pas un jour à passer devant, évidemment, mais je pense que c'est une place dans laquelle on a aussi beaucoup de temps pour la réflexion, pour l'introspection, pour justement, pour ce travail d'écriture, pour cette prise de recul, et puis je pense qu'on prend autant soin de l'autre, de s'accorder derrière que devant, mais bien sûr on n'a pas les mêmes responsabilités, c'est sûr. Voilà, donc oui, je suis une bonne seconde de cordée. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada